De retour sur ce plateau, nous avons deux invités d'Elimane Fall qui est le collectif du CTE au Sénégal du centre de traitement épidémiologique. Nous sommes ici au plateau. Nous sommes ici en ce moment. Nous souhaitons des bonnes et heureuses années à tous les Sénégalais, particulièrement aux agents de santé dans tous les hôpitaux du Sénégal. Et spécifiquement, nous sommes dans les centres de traitement des épidémies comme vous venez de dire. Comment est-ce que vous étiez dans la 4ème vague, surtout au niveau du CTE? La 4ème vague s'était attendue. Comme vous le savez, nous avons une particularité. Il y a une démotivation des agents qui ont été sacrifiés depuis la 1ère vague. Il y a eu l'occasion de l'accueil du ministère de la Santé. Il y a eu la motivation du Covid-19. Il y a eu l'occasion de l'accueil du CTE. Il y a eu l'occasion de l'accueil du CTE. Et nous avons vu que depuis le mois d'avril, nous avons fait cela. Il y a quelques mois, il nous a dit que les démotivations des agents de santé peuvent entraîner des conséquences des Sénégalais. Il y a eu l'occasion des décisions du CTE. Il y a eu l'occasion de l'accueil du CTE. Il y a eu l'occasion de l'accueil du CTE. Il y a eu l'occasion de l'accueil du CTE. Il y a eu l'occasion de l'accueil du CTE. Il y a eu l'occasion des agents d'accueil du CTE et il y a eu l'occasion de l'accueil du CTE. Donc la démotivation, quand il s'est manifesté, il y a déjà dans l'ICTE, le personnel qui a été dans la première, deuxième, troisième vague, il y a tout ça. Bon, ils sont constants depuis la première vague, ils sont contractuels et cobrables. Mais ils acquériront une expérience de deuxième, troisième vague, ils sont tous, le ministère de la Santé, le médecin, le infirmière, le KEP, arrêtent les spécialistes, les anesthésies et les réanimations, les Sénégal ont fait plein de joies qu'ils ont manqué, ils sont tous les ministères de la Santé arrêtés leurs contrats, ils arrêtent les arrêtés d'un homme qui sait qu'il n'y a personne. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut faire des conséquences? Parce qu'il y a des cas graves, des cas graves également. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous savez qu'ils ont tous arrêté leurs contrats, qu'il y a des conséquences à ce que vous connaissez dans la gestion et l'épidémie? Défaut de prise en charge, déjà, parce que la COVID-19, quand même, nous avons beaucoup d'autres routines, mais il y a des particularités. Aujourd'hui, quand on regarde l'anesthésie et réanimation, ce métier, nous ne savions pas qu'avant, il a fallu que la COVID-19, nous avons vu des cas, 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 pour que nous reconnaîtrions les gens, nous avons appris surtout à la réanimation. Donc, si vous avez vu le personnel, le personnel, vous savez, c'est le personnel qui a été fait. Si vous avez vu le personnel, il est obligé de travailler pendant une minute. Donc, c'est ce que je disais, c'est une mauvaise prise en charge. Mauvaise prise en charge, augmentation des cas graves, augmentation des cas graves, augmentation du taux de décès. Même si vous ne savez pas, pour le moment, on ne sait pas, mais la tendance, c'est qu'il faut que nous sommes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a deux, à la place de cinq, six infirmiers qui sont en garde, deux, ils sont en train de faire. Donc, deux, ils ont fait quatre personnes de plus. Donc, ça, sur le charge de travail, vous savez, que ce sont les attentes psychologiques, les attentes physiques, vous savez, depuis le premier vague, ils ont accumulé, ils ont fait carrément un déficit quant à la prise en charge correcte des patients COVID-19. Et maintenant, il y a un bien-être centre, il y a un déficit d'agents, ou en tout cas, Biri, en tout cas, il y a un déficit personnel. Mais il y a des efforts qui ont fait à la prise en charge COVID-19. Mais l'histoire, c'est qu'on a pris la prise en charge COVID-19, spécifiquement, ils ont pris des contrats, même si on a eu une tendance baissière à la COVID-19, on a eu des 0 cas, ils ont ventilé leurs services. Mais dès qu'on a eu la remarque, comme quoi, ils sont indispensables aux services. Ça veut dire qu'ils ont fait que les services, ils ont des déficits personnels, ils ont renforcé les. Si les centres, par exemple, qui ont fait un déficit personnel, donc, le centre, le personnel, qui a fait un déficit personnel, qui a fait un déficit personnel, ils ont fait un déficit personnel. Donc, si le ministère a arrêté un contrat, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré des cas, ils ont fait un contrat de prestation. C'est vrai que les gens ont fait un déficit personnel, mais est-ce que les tendances, et surtout ce que vous savez, c'est qu'on a fait un déficit personnel pour les contrats, le déficit personnel, c'est qu'on a fait un déficit personnel. Oui, mais il y a des des bêtes. C'est-à-dire que nous, c'est vrai, si on a fait un déficit personnel, on peut dire que, si on a fait un déficit personnel, depuis mi-décembre, nous n'avions pas justifié le renouvellement au contrat. Parce qu'il y a eu des nombres de cas, c'était vraiment une nécessité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un déficit personnel personnel. Mais, au moment où on a arrêté le contrat, le 31 décembre passé, il a fait que le Sénégal a été poussé. Donc, tous les gens ont commencé à renforcer son personnel, mais, paradoxalement, en Sénégal, le 31 décembre, quand ils renouvelaient les contrats, ils ont arrêté tout ce qu'ils ont fait, alors qu'ils ont fait le CTI, alors qu'ils ont fait le CTI. Donc, il n'y a pas le moment où il n'y a pas de justifier l'arrêt du contrat. C'est-à-dire que peut-être que le personnel paramédical peut-être qu'on peut comprendre. Mais, même si les spécialistes, les anesthésistes et les réanimateurs, ils étaient sous contrat avec le ministère, ils ont arrêté les gens, ils ont proposé des gardes renumérés, des prestations simples, il n'y a pas de motivation derrière, alors qu'ils ne sont pas, avec les paramédicaux, les plus proches de la prise en charge Covid, ils ne sont pas faits. Donc, aujourd'hui, le ministère de la Santé n'a rien à justifier, l'arrêt du contrat, ils ont fait le CTI, mais particulièrement le CTI, parce que le CTI est le CTI. Donc, il faut, aujourd'hui, il faut aller, il faut 72 heures, le service SAE, l'urgence, et le CTI, mais il ne faut que le personnel, parce qu'il n'y a pas de responsabilité, les prestataires, ils ne sont pas de responsabilité, ils ne sont pas de responsabilité, ils ne sont pas de responsabilité, parce qu'ils ont signé un contrat. Le ministère, il ne faut pas que le ministère de la Santé renouveler les contrats, comme ils l'ont fait, dans le début de la troisième vague. Mais vous avez vu le cas, vous avez vu le manque de personnel, qui a été déjeuné au hôpital. Bon, c'est ça, vous savez, ils sont en service, ils ne peuvent pas le dire spécifiquement, mais ce que je sais, c'est que, il y a 30 personnes, ils ont fait un travail, 30, 25 personnes arrêtées, 5 personnes à l'aide, ils ne peuvent pas l'aide, ils ont fait 30 personnes. Donc, c'est une évidence. Et donc, directement, la conséquence, c'est que, les maladies, vous savez, ils sont venus à subir les conséquences, le personnel, vous savez, ils vont les encombrer davantage, et ils ne peuvent pas faire, 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 ils ne peuvent pas faire. les ministères. En tout cas, quand ils ont dit, parce que, les premiers, elles ont été variées, selon les hôpitaux, selon l'UCT, je veux dire. Si tu as pris le domaine, il y a 2, il va falloir, à partir du mois d'avril, avril 2021, c'est qu'ils aient fait. Donc, l'avril, il va falloir, il va falloir, 8 mois, parce que le ministère a lancé, note comme quoi, il va arrêter le contrat, il va arrêter la motivation. Mais, si ils ont été, ils ont fait des prestataires, ils ont dit, nous sommes à partir du mois de juillet donc au août de nous, 5 mois personne n'a pas besoin. Si on a les fans 5 mois, on a les principales 5 mois mais si on a les familles nationales par exemple on a les familles de la Covid donc Samy, 12 mois on a besoin. Maintenant, si on a mis le DRH par exemple, on a évalué 140 millions donc nous japonais peut-être côté personnel, les hôpitaux sont un peu, mais côté moins Samy, si on a besoin de 140 millions alors que 12 mois on a besoin c'est peut-être moins ou même 140 millions donc si on a évalué, on ne peut pas dépasser 500 millions pour les agents qui ont des comptes et cela nous a appris que le ministère l'a peut-être parce qu'on a vu, on a fait un peu sur les fêtes c'est-à-dire qu'on a fait un peu bon, on a fait un peu mais si on a démonté et qu'on a fait un peu on ne les a pas bien sûr, pour d'ailleurs on ne les a pas bien sûr, pour regarder les contrats mais c'est-à-dire que la période c'est-à-dire que la période c'est-à-dire qu'on a augmenté parce qu'il y a une semaine aujourd'hui, il y a 30 patients mais c'est évident que le personnel n'est pas encore maintenant, on va comprendre pourquoi dans le contexte le ministère au lieu de la prévision il y a des prévisions il y a des arrêtés de contrailler sur la base qui peut-être peut-être qu'il y a justifié c'est-à-dire qu'on a signé une prestation ils sont dans les villes ils sont dans les casse dans la télé et dans la radio et qu'ils sont dans les aujourd'hui devant le fait accompli à la population sénégalaise c'est-à-dire qu'il y a une forme de vengeance que le ministère et au détriment du peuple sénégalais parce que les malades du moins ils sont dans le CTI parce que quand même ils ont besoin de leur personnel donc si on attend et qu'il y a des débordements globales dans le CTI pour renouveler les contrats il faut qu'ils ont besoin parce qu'aujourd'hui ce que vous savez c'est qu'on peut faire très très c'est qu'on peut renouveler et qu'on peut avoir suffisamment de moyens de ressources surtout physiques pour qu'on peut compter lesquels qu'ils sont dans le CTI parce qu'ils ont vu tout donc on a acquiert énormément d'expérience acquis du moins énormément d'expérience et on a profité de l'expérience au grand bonheur du peuple sénégalais de façon générale c'est ce que nous avons fait dans le CTI si on a dit qu'on arrête les contrats si on a un système sanitaire au Sénégal il y a un déficit personnel c'est ce que nous avons à dire Abdoulaye Dioufsar le ministre de la santé qui nous a dit par exemple on a un déficit de plus de 1000 agents 1000 agents parce qu'on est loin des normes de l'OMS qui servent tous les services sanitaires du Sénégal donc personnel il y a un personnel qui va aller à l'hôpital et dans la prise en charge du Covid il y a un déficit de 5 personnes qui ont sacrifié donc nous avons profité d'ailleurs pour dire les agents de santé qu'ils ont suffisamment souffert le ministère n'a pas de justifier le non-renouvellement des contrats n'a pas de justifier le non-payement des motivations ils ont fait ce que nous avons fait les patriotes ils ont toujours mis à l'avance à l'avance du moins l'intérêt supérieur de la nation mais il n'y a rien de savoir ce que nous avons à temps vous avez été contesté c'est à dire de faire le service minimum ou de faire les banques de l'euro vous avez été mais il n'y a rien mais il n'y a rien de choix déjà nous avons fait des contestations et nous avons arrêté donc nous sommes restés à la maison pour que certains vous savez c'est la vague qui est venu vous n'êtes pas au Sénégal et vous savez c'est la troisième vague parce que sur le plan psychologique nous avons vu ce que nous avons vu nous n'avons pas donc nous n'avons pas donc nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas ce que nous n'avons pas mais ce n'est pas c'est pas de notre faute moi si je n'avons pas que je me conseille de ceux qui sont actuellement ce que je vous dis c'est c'est la motivation de votre travail c'est qu'ils ne peuvent pas qu'ils n'avons pas nous n'avons pas qu'ils n'avons pas intégralement la motivation parce que les gens ne peuvent pas le faire ils ne peuvent pas travailler en attendant et ce que je dis c'est qu'ils n'avons pas qu'ils n'avons pas 2022 nous avons voté le budget le budget nous avons voté et en 2022 nous avons dit qu'à partir de 2022 c'est qu'il a été intégralement et ce qu'il a dit c'est qu'il a dit c'est qu'il a dit c'est qu'il a dit 12 mois et il a été deux mois deux mois deux mois il est exprès l'hôpital principal ils ont été infirmiers et médecins ils ont dit des présences du Covid et ils ont une importance mais ils ont été les hygiénistes ils ont été les brancardiers ils ont été les ambulanciers ils ont été ils ont été aux ales et ceux infirmiers et les médecins ils n'ont pas le plus les médecins et les médecins il n'y a pas qu'il y a en tout cas nous ne pouvons pas voir les agents ou les personnels de santé qui sont en banque celle-là parce que nous les agents du ministère de la santé, nous sommes en place de l'hôpitoyer il n'y a pas une approche que le ministère a fait à notre égard même pour le DRH recevoir, il a fallu informer les agents qui veulent faire un sit-in devant les grilles du ministère donc il a anticipé cela, la veille qu'on appelle la veille, il a dit qu'on veut rencontrer aujourd'hui je crois que le ministère de la santé, le ministre de la santé du moins en l'occurrence Abdoulaye Dostar a fait à l'agent de santé, il a besoin de parler aux agents du paiement intégral et de motivation et à le renouvellement des contrats qui ne sont pas justifiés actuellement à leur arrêt donc par récocher le Président de la République aussi parce qu'il y a des instructions qu'ils ont envoyées intégralement les motivations aux agents de santé et les motivations qu'on ne les aille. Donc au Sénégal, on a besoin d'attendre actuellement après tant d'efforts, il y a eu de nous qui nous fournir ce qui est en prise en charge du Covid. Il y a eu un peu d'attention, il y a eu de nous qui est en charge du Covid. Aujourd'hui au Sénégal, il y a eu de nous qui est en charge du Covid. Alors que si on a eu un chat, il y a eu un chat tout près, les agents qui ont été décédés du Covid-19 parce qu'ils ont contracté la maladie, ils ont indemnisé à hauteur de 1 million pour chaque agent. Ils ont contacté la Covid-19, ils ont indemnisé à hauteur de 500 000 francs pour chaque agent. Pendant ce temps, le Sénégal, il y a eu des gens qui ont été décédés parce qu'ils ont distribué des milliards d'ailleurs. Ces agents, ils ont été sacrifiés tous les peuples sénégalais qui ont été décédés dans le centre de traitement des épidémies, ils n'ont pas eu de leur famille, ils n'ont pas eu de peine, leur mère et leur père n'ont pas eu de peine, ils ont été sacrifiés. Ils ont été malades pour que je ne contacterai la Covid-19. Ils ont été décédés parce qu'ils ont été en charge, ils ont été ministériels. Donc ils ont été décédés par leur travail. Donc pour ça, ils ont été décédés par leur monnaie. Et ils ont été décédés par leur famille, ils ont été décédés par leur famille, ils ont été décédés par leur famille. Merci beaucoup Eliman Fan, Noé Tago et ce dernier mot. Voilà, donc le dernier mot, c'est à l'endroit du peuple sénégalais. Ils ont été décédés par la quatrième vague, ils ont été décédés par leur vaccination. Nous pouvons discuter de tous ces chiffres. Nous savons qu'ils sont sur le terrain. A chaque fois, si nous avons 10 patients hospitalisés, 8 patients qui ont été vaccinés. Nous savons que les patients qui ont été 70 ans et plus, ils ont été décédés par la Covid-19 parce que la vaccination n'a pas été permettée. Mais nous savons que les jeunes de 30 ans aussi, ils ont été décédés par la vaccination. Ils ont été décédés par leur famille, ils ont été décédés par leur famille. Maintenant, après toute la discussion qui peut exister sur le cadre de la Covid-19, sur le cadre de la vaccination, il y a une constatement pour que le vaccin, au moins, nous nous permettrons, même si nous contracter la Covid-19, nous nous permettrons d'être un cas grave. Et cela nous permettrons d'éviter les décès. Les deux choses sont que le président de la République, nous nous leur disons que le paiement ne veut pas être un paiement graduel, nous nous voulons être un paiement intégral. Si on a une audace d'arrêter les contrats, dans le contexte, on ne veut pas justifier. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Au moins, c'est le minimum. Ils ont été décédés par 8 mois, ils ont été décédés par 8 mois, et ils ont arrêté leur paiement 2 mois pour ne pas justifier. Troisième, c'est que le peuple sénégalais sait que le manque de personnel, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Nous, on est prêts à aller travailler, mais le ministère de la Santé m'a décidé sur la base de rien du tout de rompre les contrats de manière vraiment déshonorable. Merci beaucoup, Elimane Fall, elle est en seconde partie de Matin Bonheur. Donc, elle est président du collectif du centre de traitement épidémiologique qui nous a accès à l'OCDE. Il a été fait ici, mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce que nous avons dit, c'est que nous avons des primes de motivation et des contrats arrêtés. Et nous avons signé le ministère de la Santé. C'est une émission de Matin Bonheur qui peut nous suivre sur Internet ou bien sur la 2STV avec Radio B88.4, Origine FM. Merci beaucoup aux techniciens au niveau de la régie. Passez une excellente journée et à demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada